N'est-ce pas ? C'était plusieurs pays. On l'a balkanisé, on a enlevé des pays, on a créé des petits pays manipulables, Macédoine, je ne sais pas quoi. On a donc cassé la grande Russie, la grande URSS. Il y a des pays qui ne sont plus sur la carte. La Libye, qui était l'un des pays les plus riches d'Afrique, l'un des plus puissants en tout cas, qui avait empêché qu'il y ait des stabilisations de toute l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, l'Irak qui était une grande puissance dans le Moyen-Orient, oui, le Liban, ce beau pays, mais je vous assure, quand vous arriviez dans ce pays, vous étiez étonnés d'abord de la beauté de ce pays au bord de la mer. Mais ce pays n'existe plus parce qu'ils ont voulu le déstabiliser. L'Irak n'existe pas, la Syrie, le Yémen, cette éponge à pétrole, ils en ont fait ce qu'ils ont voulu et ils ont trouvé les prétextes pour le faire. Et donc, lorsque nous voyons qu'on cite des noms, des patrons des multinationales qui agissent, je vous dis que mon expérience en tant que négociateur, je passe à toutes les négociations de paix pour ce pays, de Lusaka en passant par San City, Addis Abeba, nous sommes allés à un TB, nous avons été à Bruxelles, à Libreville, etc. Je vois chaque fois ce qui se passe, oui, et par Goma avec le SNDP et Kampala et Nairobi avec le M23, nous nous rendons compte que ce sont des guerres de proximité. Ma thèse portait justement sur cela. Stratégie de communication dans un monde globalisé. Guerre de proximité pour la prédation. C'est ma thèse de doctorat. Et nous sommes en train de vivre cela. Les stratégies de communication, par exemple. Je vous donne l'exemple. Tous les médias étrangers, tous les médias occidentaux ont obéi au mot d'ordre de leurs commanditaires. Ils ont obéi à ce mot d'ordre. Ils ont dit que nos élections étaient chaotiques. Pendant que rien ne s'est passé au pays, tous ceux qui étaient à l'extérieur nous posaient des questions, nous appelaient au téléphone. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? On dit non, ça va, on est bien. Les jeunes gens sont en train de fêter. On dit comment ? Il n'y a pas chaos. J'ai dit il n'y a pas chaos, il n'y a rien. Mais vous n'êtes pas dans la guerre ? Non, on n'est pas dans la guerre. On a vu sur France 24 que l'élection non crédible et chaotique au Congo. J'ai dit ils sont en train de mentir à haute voix. Mais RFI nous a dit que... J'ai dit ils sont en train de mentir. Deuxièmement, ils utilisent les mêmes méthodes de déstabilisation, ils utilisent même des institutions qui sont très louables, mais qui, si ils parviennent à capter un des animateurs, ils parviennent à créer des conditions de déstabilisation. En 2006, c'était élection non crédible et c'est un évêque catholique qui l'a dit. En 2011, élection ne correspondait pas aux urnes. En 2018, c'est des résultats qui sont publiés dans des journaux, etc. Et toutes ces choses là-bas échouent. Pourquoi ? Elles échouent parce que justement, ils rencontrent le peuple. Et ma soeur Angèle Macombo, j'aimais ce qu'elle a dit. Aujourd'hui, le président Félix-Antoine Tisekedi et ses collaborateurs et son nouvel ami, M. Joseph Kabila, avec ceux qui ont travaillé avec eux, ils doivent maintenant mettre en place une diplomatie offensive. Ils ne doivent plus subir. Qu'est-ce qui doit se passer maintenant ? Nous, lorsque nous étions démunis, lorsque nous avons vu comment on nous prenait en étau, nos évêques à l'est du pays, Mgr Mouziroa, Mgr Catalico et les autres, nous ont envoyés dans le monde entier, en Occident. Ils nous ont envoyés en Amérique pour mener une diplomatie, un plaidoyer. Je suis passé aux Nations Unies. J'ai pris la parole devant les membres du Congrès des Nations Unies pour expliquer que la guerre que nous sommes en train de subir n'est pas une guerre civile, mais une guerre qu'on nous impose. Que les exactions que les autres classes sont en train de faire, que ce serait une erreur pour l'Occident de penser qu'en déstabilisant le Congo et en le découpant en morceaux, ils allaient gagner. Parce que leur thèse, c'était, vous acceptez qu'on vous détache, qu'on détache la partie utile, l'est, et le Congo sera profitable. C'était ça leur thèse. Nous sommes allés leur dire, un Congo stable est mieux qu'un Congo déstabilisé, même pour ses voisins. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont accepté que nous allions à San City. Ils nous ont encouragés à aller vers ce dialogue là-bas. Aujourd'hui, je demande vraiment, s'ils sont en train de nous écouter, s'ils vont nous écouter, que les nouveaux dirigeants mettent en place une diplomatie offensive, qui va faire quoi ? Aller convaincre d'abord les Occidentaux qu'ils n'ont pas besoin de prendre des sous-traitants pour nos affaires. Qu'ils doivent venir traiter avec nous parce qu'il y a à prendre pour tout le monde. Deuxièmement, qu'ils essaient aussi, parce que la diplomatie c'est aussi le rapport des forces. Momboutou a beaucoup joué sur cela. Il a, à un moment donné, quand il voyait que les autres faisaient trop pression sur lui, il leur brandissait le danger que, écoutez, moi je peux aller chez l'autre là, nous ne pouvons pas entrer dans la guerre économique actuelle de l'Occident où les États-Unis sont en guerre contre la Chine et nous allons subir la guerre des États-Unis contre la Chine. Nous ne pouvons pas entrer dans le jeu des Européens contre les Russes parce qu'aujourd'hui ce sont leurs intérêts. Notre cobalt, notre coltan, vous vous rappelez mon film que nous avions fait avec Patrick Forestier, de Canal Plus, du sang d'anoportables. En 2008-2009, nous voulions montrer au monde entier que nous n'avions pas de guerre civile au Congo. Nous avons réalisé ce film pour pouvoir dire au monde entier, les groupes armés que vous voyez là-bas, ce sont ces multinationales qui les créent, ce sont les voisins qui viennent les créer. Et nous avons montré que c'est plutôt, les Congolais eux-mêmes ne sont pas en guerre, mais que cette guerre-là est créée. On crée un foyer de déstabilisation, une guerre de basse intensité à l'est du pays pour pouvoir exploiter nos minérés. Nous allons devoir aujourd'hui créer les conditions dans lesquelles le nouveau code minier qu'on a combattu, la guerre de Glencore avec les autres contre le code minier, en voulant dire la guerre de Georges Soros, qui avait réuni nos gens. Imaginez-vous, professeur Barala. Je termine en disant que cette guerre-là-bas n'est pas notre guerre à nous, que notre guerre aujourd'hui, c'est de dire à ceux qui sont entrés dans ce jeu, les Congolais de la Mouka et autres qui sont entrés dans ce jeu, de revenir au Berkai, de venir collaborer avec Félix-Antoine Tsekedi, avec Camille, avec Camille. Il est revenu, il est revenu. Alors, les analyses, s'il vous plaît, les analyses que vous êtes en train de faire ici, ces mêmes analyses se réalisent dans d'autres télévisions africaines avec le cœur au Congo. Suivez ces documents. Qui contrôle la RDCongo, contre le national homme d'État africain, contrôle la FinTech. Oh, la FinTech, si vous avez écouté, le dernier discours du colonel Vladimir Pouty, les technologies du futur, c'est l'intelligence artificielle. Et le matériel qui rentre dans l'intelligence artificielle sont des minéraux rares, qui sont des minéraux rares que l'on trouve en grande majorité à Neuf-de-Congo. C'est l'utificatif, une des variables l'utificatives de la grande guerre qui oppose les Américains ou le bloc occidental à la Chine avec la guerre commerciale. Je ne suis pas besoin de revenir là-dessus. Et quand les Occidentaux se rendent compte qu'ils sont en train de perdre, qui sont en train de perdre la RDCongo, quand la France, par exemple, se rend compte qu'elle est en train de perdre à peu près la RCA, avec les troubles russes qui sont positionnés là, mais il faut faire feu de tout bois. Il faut faire feu de tout bois, puisqu'ils savaient que les accords qu'ils ont faits, c'est plus avec le camp Fayolou. Donc, ils espéraient que le camp Fayolou devait être là. Je n'ai pas besoin de revenir. Et quelqu'un a bien fait de le souligner. Fayolou est proche de Katumbi. Or, Katumbi, nous connaissons le nombre des coups qu'il a faits à Bruxelles, car les Congolais avaient besoin de lui à Kinshasa, à Lubumbashi. Mais ils trouvent qu'il va aller faire des réunions plus tôt à Bruxelles pour avoir une solution au programme congolaire. Or, quand vous faites des réunions huis clos, même ouvertes, même publiques, en Belgique, ce n'est pas pour défendre les intérêts des Occidentaux. Et sous cet aspect-là, celui que l'on a beaucoup financé, que l'on espérait qu'il devait être au rendez-vous de leurs intérêts, c'est M. Fayolou. Mais, il savait que lui, il a perdu les élections. Donc, ce n'est pas le camp qu'il voulait qu'il a gagné les élections. Ils ont tout fait, même à la dernière minute. Estimant que Kabila, ils ont même essayé une hypothèse qui était là, sortie du chapeau, que Kabila pouvait rester au pouvoir même pour une transition de trois ans. Mais, en fin de compte, que ce ne soit quand même pas Kabila qui soit là, mais surtout que ce ne soit pas un candidat qui leur est défavorable. Et, tout de magie, ils savaient que Kabila n'a pas gagné. Et que son candidat, mais premièrement, Kabila, il ne se maintient pas au pouvoir, son candidat n'est même pas deuxième. Il n'est que jusqu'à troisième. Ça veut dire qu'il n'était même pas près de gagner. Mais maintenant, le candidat sur lequel il ne comptait pas, puisqu'ils ont fait beaucoup d'analyses, là-dedans, ils sont disant que, et c'est vrai, plus ou moins, si on prend l'analyse de manière oblique, de manière transversale, c'est-à-dire que, tu sais, Kabila ne pourrait pas gagner puisqu'il n'est pas dans la coalition, il n'a pas d'expérience politique. Mais le peuple conglais en a fait le choix. Mais nous devons respecter un choix. On peut ne pas aimer, mais c'est le choix du peuple congolais. On doit seulement s'aligner. Ceux qui ont l'expérience, ceux qui ont des relations, ceux qui ont tout, ils n'ont pas gagné. Est-ce que maintenant, on va laisser la volonté du peuple, puisqu'on veut choisir ceux qui vont défendre, etc. On dit non. Mais c'est pratiquement explicatif, c'est qu'ils ont beaucoup misé sur quelqu'un qui n'a pas gagné. Et cette personne devrait, apparemment, quand on voit la mer, et quelqu'un disait cela, je ne sais pas qui en Afrique, il va être qui disait ça. Si vous voyez l'occidental verse beaucoup de fleurs à un leader africain, il faut faire beaucoup attention à ce leader-là. Et c'est encore là une occasion de féliciter le peuple congolais de savoir qu'ils ont fait un choix de maturité. Ils ont vu quel peut être le moins mauvais candidat et ils ont choisi. Peut-être, et comme tu sais que je le disais, peut-être qu'il n'est même pas le meilleur. Mais dans le cadre actuel, dans le contexte actuel, ils estiment qu'il est le moins dangereux pour défendre leurs intérêts. Ils ont porté le choix sur lui. Pour moi, moi je pense que ceux que les occidentaux sont en train de dire que ce n'est pas la vérité des juges, sincèrement, en guère de la communication, on ne devrait même pas faire allusion à cela. Cela n'existe pas. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes en France. Quel Africain a parlé ? Il y a eu plus de dix mois en France. On aurait même pu envoyer les troubles là-bas pour faire l'interposition. Et ce n'est même pas fini jusqu'aujourd'hui. Il y a une tonne de milliards que l'on a perdus en euros dans les casques, dans les véhicules brûlés. Quel U2 Africain a pris position ? Quel ministre africain s'est interposé dans cette crise à l'intérieur de la France ? Le gouvernement italien, voisin de la France, a à peine fait une petite observation, on l'a ramené à l'autre. Les Français l'ont ramené à l'autre. Mais les gens, ils s'injectent, c'est tellement dans nos affaires qu'ils estiment même que ce sont eux qui vont choisir qui a gagné, qui n'a pas gagné. Ce sont eux qui vont décompter les voix. Ce sont eux qui vont proclamer les résultats jusqu'à ce que l'autorité est habilitée à le faire. Le faire en Afrique, on estime que ce n'est pas la vérité. Pour moi, c'est un non-événement. On ne devrait même pas... L'avenir actuellement, c'est comment est-ce que Tissé Kédi va travailler avec les personnes qui veulent bien travailler, avec lui pour le bien des congolais. Quel est le programme qu'il prévoit au niveau du RDCongo, au niveau du continent africain ? Comment est-ce qu'ils pensent pour améliorer les conditions de vie des congolais ? Parce que beaucoup souffrent, nous les vons tous les jours, tant au Congo qu'hors du Congo. La préoccupation que l'Europe a dit, c'est si la France a dit, c'est si vraiment, ce n'est pas la France qui a payé ses élections, ce n'est pas la France qui nourrit les congolais. Au contraire, je n'ai pas besoin de revenir sur une tonne de choses. À l'extérieur de la RDC, notamment au Rwanda, sur le génocide français, sur le génocide rwandais. Et la France a joué un rôle là qu'on connaît. La Belgique a matisé les congolais pendant des années. Ce n'est pas à eux de venir aujourd'hui jouer les donneurs de leçons. Ils n'ont rien à dire dans ces élections. Les congolais ont choisi un candidat de l'opposition et ce candidat a gagné. Nous devons tous nous aligner et respecter cette volonté. Qu'est-ce que vous dites ? Je crois que les analyses faites par ces intervenants sont pointilleuses et qu'il ne nous reste peut-être qu'à tabler sur notre responsabilité. Beaucoup l'ont affleuré tout à l'heure. Très bien. Je viens de découvrir aujourd'hui personnellement que les vrais pommes n'étaient pas l'occidentale. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'en décidant de financer nous-mêmes les élections et nous l'avons fait, ils étaient encore là. Ils n'ont pas été capables d'interrompre notre engagement, notre détermination. En décidant de publier notre résultat définitif malgré le dictat des lignes africaines, ils étaient là avec leur maître à penser que nous avons fini par être à la passation civilisée du pouvoir. Parce que malgré leur dictat, nous avons été nous-mêmes un calendrier électoral et nous avons été les résultats. Parce que malgré leur dictat, Joseph Kabila a fait un gène de respect de la constitution parce qu'il a laissé les chevets, il a laissé tout. Et juste après, s'il vous plaît, jusqu'au dernier jour qui précédait la passation du pouvoir, il était toujours dans cette coiffure-là. Mais lors de la passation du pouvoir, il s'est coiffé et il a été plus souriant que je ne l'ai connu. C'est-à-dire que c'était un giron pour le respect de la constitution. Donc je viens de comprendre que pendant tout ce temps qu'on est tenté de reprocher les occidentaux, la faute était la nôtre. Coloniser parce que colonisable. Donc l'ennemi, comme l'église le dit, ne pouvait entrer dans notre maison que parce que nous lui aurons laissé des portes ouvertes. Donc la faute, si je comprends bien, ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas les patrons parce qu'il ne cessera jamais sa méchanceté. Il continuera et renforcera, réformera sa mauvaise façon de faire. Et le seul gage pour nous de faire face à son existence contre nous, c'est la prise de conscience. Pourquoi je résume mon intervention en trois mots ? D'où vient les rêves, les projets de société, les programmes nationaux ? Sans quoi l'Occident viendra chez nous chaque fois, même si nous continuerons à les détester. Deuxième, Kokoka, c'est l'intelligence nationale. Oui, nous voulons dire qu'il faut une diplomatie proactive, je suis d'accord, mais la diplomatie n'est que la manière habituée d'amener les affaires en dehors des frontières. mais qu'est-ce que vous avez comme mystique, mystère, fond de votre pays ? Quelle est votre méthode de procédé pour contourner les gens de ces gens qui se sont spécialisés depuis longtemps avant notre réveil ? L'intelligence nationale. Est-ce que chez nous celui qui connaît dérange parce qu'il ne flatte pas ? Est-ce que nous sommes capables d'affronter l'intelligence nationale ou nous sommes prêts à accepter ce qui flatte et qui chante à la longueur de la journée ? Ce n'est pas avec ces gens-là qu'on va faire face à la prédation. Non ! La faute, c'est qui ? C'est nous-mêmes. Deuxième élément. Troisième. Il nous faut cocokas. Mais pour cocokas, il faut la stabilité interne. Et la stabilité interne, c'est la cohésion d'un peuple avec ses institutions et avec ses dirigeants. Je cite en passant que nos ancêtres ont vécu dans des systèmes et régimes politiques sans opposants. mais il y avait des contradictions des idées. Mais parce qu'il y avait la nation avec ses idées, ses idéaux et que tout le monde se contredisait pour protéger la nation, la République, la chose commune. Mais est-ce que nous, nous connaissons seulement, nous connaissons, nous, au Congo, l'ennemi commun de tous les Congolais, c'est qui ? L'intérêt commun de tous les Congolais, c'est qui ? Qu'est-ce qui nous unit qui soit plus grand que ce qui nous divise ? Si nous ne maîtrisons pas ces choses, nous n'aurons pas une diplomatie. Parce que nous n'aurons pas une diplomatie, nous n'aurons pas une stratégie. Parce que nous n'avons pas une stratégie, nous n'aurons pas une méthodologie capable de nous donner ce que nous voulons dans les conseils des nations. Donc, moi, je félicite tout ce qui s'est passé, mais je m'interroge si nous sommes nous-mêmes prêts à nous condamner pour que gagne le Congo. Je m'interroge si c'est le moment que nous puissions promouvoir l'intelligence et la conscience nationale. Si ce n'est pas le moment, nous aurons beaucoup d'analystes qui pourront nous parler des méfaits des Occidentaux, mais nous continuerons à tournoyer parce que la faute est nôtre. OK. Alors, monsieur... Ça, il est ? Monsieur Katanga. Bon. Kacha a une position qui est claire, c'est que nous sommes en train de finir un cycle, un nouveau cycle commence. Le peuple congolais... Kacha a entendu ce que les autres parlent. Kacha a entendu et en tire des leçons qui sont des leçons pertinentes. C'est pour ça que nous commençons par dire que le peuple congolais est à féliciter parce que nous sommes en train de quitter un cycle où on pouvait nous imposer tout, où on pouvait lui imposer tout, et nous rentrons dans un cycle où lui prend son destin en main. Ces élections nous ont démontré à suffisance que le peuple congolais a repris sa souveraineté en tant que peuple indépendant. regardez les élections. Nous avons eu trois candidats, trois principaux candidats. Un candidat du pouvoir avec toute la machine du pouvoir derrière. Toute la machine, je vous dis, du pouvoir derrière. Un candidat, un candidat soutenu par la haute finance internationale avec Soros derrière, avec les multinationales derrière. Et il y a eu cash sans un franc avec moins d'un million, 750 000 dollars face à deux candidats. Un candidat du pouvoir avec toute la machine du pouvoir derrière. Un candidat soutenu par la haute finance internationale Soros et Jean Passe. Le peuple congolais jette son dévolu sur les candidats qui n'avaient pas un. Et en toute souveraineté donne son suffrage et fait élire celui qui paraissait le mieux comprendre les attentes de Congolais. Ça, c'est nouveau. Le peuple congolais reprend son destin en main. Notre pays est menacé. Les menaces ne datent pas d'aujourd'hui. Les menaces datent de très longtemps. Mais cette fois-là, puisqu'on a compris que le peuple congolais prenait son destin en main, la haute finance internationale instrumentalise un certain nombre de présidents africains. Un dictateur s'élève en dehors des réunions officielles. Organise un forum en dehors des réunions officielles parce que cette réunion n'était pas la réunion de l'Union africaine. Elle était organisée en marge de la réunion de l'Union africaine. Et certaines dictateurs auraient eu une mission de s'aborder notre processus électoral parce qu'ils ont compris que le candidat soutenu par la haute finance internationale était en train de perdre. Et il était hors des questions de laisser venir au pouvoir un candidat choisi par les Congolais parce que pour eux le président de la République démocratique du Congo ne peut qu'être le fruit de la haute finance internationale. Alors c'est facile. Les Congolais ont dit non. Les jours d'où vous avez tiré quelle leçon ? Qu'est-ce que nous tirons comme leçon aujourd'hui ? Ça veut dire que aujourd'hui nous devons comprendre avec le peuple congolais qu'est la souveraineté du Congo. Son intégrité territoriale et son indépendance ne sont négociables ni aujourd'hui ni demain ni à jamais. C'est là sous-tent quoi la souveraineté elle se défend l'indépendance elle se défend l'intégrité territoriale elle se défend le Congo doit se doter des outils de défense à la taille de menaces à la taille de menaces sur les planètes vous êtes catch vous êtes catch l'idée de dire maintenant de faire déjà ce qu'on appelle un tableau pour choisir trouver là où les étoiles du pays se trouvent afin que vous puissiez sortir ce pays de l'ornière c'est votre programme ça le Congo est un pays qui régorge des valeurs et ces valeurs elles existent il faut aller les chercher là où elles sont et j'apprécie les discours du président sortant la veille de l'appréciation et le discours du président de la république entrant on parle de l'unité nationale que le Congo n'est pas la propriété d'un individu ou d'un camp cette victoire n'est pas la victoire d'un camp contre un autre c'est la victoire de Pétre Congolais c'est à dire il faut mettre en concurrence les intelligences congolaises pour construire une diplomatie agissante nous devons anticiper plutôt que d'attendre de subir les événements nous devons construire un outil de défense à la taille des menaces absolument ok monsieur je vous remercie je prends la première thèse où il y a la réconceptualisation des frontières quelque chose que le professeur Bahala et là quand il a cité Mgr Catalico j'ai une idée de l'avoir entendu aussi et à son âme donc la question reste fondamentale comment réconceptualiser les frontières de la république et donc le président Félix c'est ce qu'il dit à l'obligation de la protection de nos frontières donc le pays doit rester en entièreté alors au delà de ça Mo Ibrahim Georges Soros ils sont dans ce qu'on appelle les théories du complot et donc nous devons avoir une diplomatie et contraire à vous agissante avec des émissaires vous envoyez des émissaires à l'Union Européenne les émissaires à l'Union Africaine les émissaires c'est le président Kagame parce que nous avons le Congo belge du Rwanda ou Rundi et qu'il y a des contenciers belgos congolais il faut qu'il y ait une commission gouvernementale pour essayer de relever le défi du contenciers belgos congolais la grande question reste la gestion de la CPGEL le pays du Grand Lac nous sommes obligés de vivre en pays frère Rwanda ou Rundi et le Congo donc il faut qu'il y ait une intelligence géostratégique dans la gestion du pays du CPGEL avec des gens intelligents qui se connaissent et des bons diplomates ce sont des experts le service de renseignement de la République démocratique du Congo doit fournir les congolais capables avec une intelligence pour participer aux négociations la question ici serait élitiste méthodologique et pas de gens pas de conservateurs à ce niveau là il faut qu'il y ait des gens souples pas lent et rapide mais souples en termes de négociation alors quand nous envoient les émissaires qui font le shopping et que les réunions sont à deux heures la qualité des négociateurs dans des grandes réunions ayant trahi une probité morale et intellectuelle tout ça ça donne l'image d'un état alors il faut me tout à parler de l'intelligence mais qu'est-ce que nous devons retenir c'est les facteurs primordiaux l'intelligence un congolais conscient par le patriotisme théorique le patriotisme rénovateur celui qui est ancré par un enfant dans la maison avec un père conservateur de type de protection d'un état qu'on envoie et on étudie les profils des gens parce qu'on doit pas avoir des flottants qui circulent et comme le parti politique ne forge pas les gens vous avez des gens qui quittent des partis en amont comme en aval c'est tout un vrai problème de société et donc il faut forger l'homme et pionnier de l'indépendance de l'UDPS les vrais pionniers ont les récrites à 17 ans à 15 ans nous devons les former maintenant en termes du patriotisme pour qu'ils arrivent à relever le défi ok évoluons évoluons je résume en mettant au pays une diplomatie agissante avec des dames comme madame Macombo qui maîtrise déjà les notions de les envoyer en Belgique d'abord la question ici c'est la Belgique et donc le nouveau président je crois que la première mission des sorties serait d'aller en Belgique d'avoir une idée de réunir les relations parce que c'est un tout c'est la machine de l'Union Européenne et nous partageons une histoire qui a de contentieux terrible il faut relever à pallier au delà des pays du centre nous allons arriver à maîtriser si pas à pallier un peu sur le Rwanda avant d'aller dans d'autres continents je pense que autour de nous d'abord il faut nettoyer d'abord autour de nous on n'est pas allé chercher si la Sadek était un sous-traitant vous allez aller au centre d'abord la dialogue s'il vous plaît d'abord l'Afrique s'il vous plaît vous voyez l'exemple on a pris on a pris Kagame pour s'occuper de nous nous ne sommes pas allés prendre quelqu'un de très loin d'abord nous devons nettoyer autour de nous absolument alors Mouloumbad vous avez vous avez suivi les deux intervenants là l'européen et l'africain qui parle de problèmes congolais qui maîtrisent les problèmes des complots qui se montrent les plans machiavéliques qui sont échafaudés peut-être que beaucoup de millions de congolais ne savent pas grand chose là dessus c'est pour ça monsieur le directeur que une des premières actions c'est pas la première action à faire c'est ça nous avons parlé ici la fin de l'antérieurement l'adjournamento nous devons arriver à faire en sorte que les congolais les décideurs congolais à tous les niveaux et une perception convenable de ce qu'est le Congo nous avons failli encore une fois tomber dans le piège parce qu'ils ont trouvé au Congo des congolais des acteurs politiques prétendants à la présence de la république qui ont joué leur jeu à Genève en Afrique du Sud et ailleurs ça veut dire qu'à ce niveau là ils n'ont pas encore compris ils n'ont même pas compris quel est le jeu quels sont les enjeux ils ne savent pas si c'est la RDC ils ne comprennent pas quel jeu on est en train de jouer nous avons vu excusez-moi mais la Cinco jouer ces jeux là prêter le flanc et quand vous tenez compte de ce qu'en RDC l'église catholique représente et que vous avez comme ça en harmonie la Cinco les puissances prédatrices et leurs médias alors il restait moins que nous tombions encore une fois et Dieu soit loué nous avons résisté profitons maintenant parce qu'ils ne peuvent réussir qu'en trouvant en RDC chez nous dans la famille des 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 galeuses et il y en a beaucoup beaucoup c'est par ignorance parce qu'ils ne comprennent même pas quelqu'un je pense que c'est c'est qui a parlé il y a l'intérêt d'argent et l'intérêt d'argent mais vous avez parlé des partis politiques qui ne forment pas et quand on disait que nous n'avons pas de partis politiques c'est ça que ça veut dire si vous ne formez pas vos cadres alors quand on disait des responsabilités ce ne sont que des jouisseurs alors maintenant on va voir un gouvernement comment faire en sorte qu'on ait un gouvernement des patriotes des gens qui ne vont pas là pour être des simples jouisseurs parce que l'enjeu est considérable on l'a vu tout à l'heure donc je pense qu'avant tout en interne nous devons nous armer nous armer ce n'est pas seulement des armes d'étal mais sur le plan intellectuel sur le plan d'intelligence sur le plan du patriotisme alors nous pourrons résister alors on ne pourra pas facilement venir chez nous et prendre les gens qui vont jouer le rôle effectivement qui veulent nous imposer comme ils ont tenté de le faire à Genève ok c'est un nouveau pouvoir qui s'installe c'est un nouveau pouvoir qui s'installe quel type de gouvernement devons avoir quelle taille de gouvernement nous devons avoir oui Michel moi je pense dans un premier temps je n'entre pas dans le nombre par exemple de ministères ou de taille de gouvernement l'élément le plus important c'est la qualité des personnes d'hommes congolais c'est les types les types les types d'hommes congolais avec lesquels il faut travailler j'attends toujours un discours qui pour moi paraît sentimental mais qui ne punit pas le vrai problème le vrai le vrai faute des citoyens congolais lorsqu'ils arrivent à fauter lorsqu'on sait très bien que certains compatriotes ont fauté ont trahi la nation et très souvent c'est le même régime sur place qui tend encore la main pour dire venez nous allons travailler ensemble et ça nous dérange nous autres qui nous disons que nous avons les fibres patriotiques à défendre vraiment les plus hauts intérêts de la nation lorsque la nation elle est menacée depuis longtemps c'est toujours la même chose j'avais reproché plusieurs fois aux amis du pouvoir qui viennent de partir parce que moi j'ai la théorie selon laquelle ils arrivent à ramener très souvent des loups dans la bergérie et ça coûtait cher aujourd'hui au pouvoir lorsque les FCC les sanguissa sanguissa dont je vais toujours décrier où on prend les gens qui ont combattu Kabila pendant des années on les met à côté on les donne le poste de responsabilité des stratégies et ainsi de suite on sait les résultats de ces bateaux vous voyez et très souvent ce sont les gens qui ont eu l'intelligence avec le monde prédateur qui finalement au nom de l'attente comme telle ça nous a coûté cher au niveau de l'armée de notre pays nous avons connu très souvent des problèmes l'infiltration des puissances étrangères au sein de notre armée et très souvent lorsqu'on est attaqué par le rébellion c'est brassage mixage et tout le reste on est dans des galants moralité notre armée on n'avait plus la capacité opérationnelle de défendre la patrie comme il faut parce qu'il y a eu beaucoup d'infiltrés dans notre pays la même chose dans les systèmes politiques j'entends aujourd'hui oui malgré que vous êtes avec la force pédatrice de notre pays venez vous êtes quand même une force révélateur révélatrice de notre pays nous allons travailler ensemble sachons très bien que la personne est au rendez-vous de la trahison contre la nation contre la patrie et à partir de quel moment nous allons mettre un mécanisme de punir les fautes réelles visibles et palpables pour dire on ne peut prendre que les gens de bonne qualité de patrie qui va permettre à ce que le pays ne pousse pas son pays par la pile c'est ça le problème alors Grandi oui moi je vais répondre directement succinctement c'est à dire vous avez parlé gouvernement moi je l'ai toujours dit et redit c'est à dire on doit arriver à l'essentiel à l'essentiel nous savons que notre pays n'a pas assez de moyens c'est à dire on invite tous à ce que le gouvernement actuel soit un gouvernement de cohérence pour avoir une cohérence on est obligé d'avoir un gouvernement resserré un petit gouvernement de petite taille pourquoi de petite taille ? parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens parce que quand on met en place un ministère ce ministère doit avoir une politique une orientation et des moyens de financement de cette politique comment on peut avoir aujourd'hui des ministères éparpillés économie agriculture industrie petits et moyens moyens d'entreprise on peut mettre tout ça ensemble créer des grandes directions des grands services etc. général on peut au lieu d'avoir cinq ministères qui touchent à l'économie en avoir qu'un seul avec des bons directeurs généraux des bons secrétaires généraux pourquoi on ne peut pas mettre par exemple les finances et les budgets ensemble pourquoi on ne peut pas mettre un bon ministère de l'éducation nationale avec une certaine cohérence vous avez vu vous même des guerres internes entre ministres proches on peut arriver à réduire regarder supprimer les ministères de l'information à la place mettre un ministère de communication et des nouvelles technologies un petit ensemble puisqu'il y a une cohérence communication et télécommunication etc. on peut réduire la masse salariale etc. et revenir sur la réforme de l'administration avant que l'administration resserrée aussi solide avec des fonctionnaires bien payés puisqu'on aura mis en cohérence beaucoup de choses on peut aller dans le taille plus tard puisque je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps oui monsieur merci beaucoup d'abord je félicite la direction du forum de médias avec des recherches scientifiques que vous faites là c'est ça le journalisme vous recherchez vous perdez le temps au lieu de prendre la bière vous êtes là dans les recherches dans les recherches vous sortez des documents comme ça ça plaît c'est ça le journalisme le vrai deux pour la taille du gouvernement prochain au départ 26 ministres au départ ça prend chaque province c'est ça qu'on appelle l'équilibre géopolitique 26 ministres la choppe également là-bas le bas où il est le sang-courou tout et tout le bandoundou etc 26 provinces 26 ministres d'abord et après on verra comment ajouter un ici un là-bas par rapport à la taille voilà c'est ça la révolution ok ok oui mon frère je crois que nous avons des vues des conceptions un peu différentes vous avez une politique un peu d'exclusion pour moi c'est une politique beaucoup plus de discipline de discipline oui oui alors moi je voudrais dire que si le président Kabila a réussi en 2001 quand il a pris le pouvoir c'est parce qu'il a fait appel à tout le monde à tous les belgérants là ce qui était peut-être un peu différent de Kabila père donc s'il n'avait pas fait ça je ne sais pas si ça pouvait arriver jusqu'à maintenant alors maintenant lors de l'appréciation des serments j'ai vu que Kabila et le président le président Kabila sortant et le président entrant ils sont allés également dans le même sens le président Tisekedi avait dit que Kabila n'est plus un adversaire politique c'est un partenaire il a parlé du partenariat et le président Kabila il avait dit que nous devons faire la coalition des forces progressistes tout le monde alors cela nous cela nous donne à moi oui oui je veux venir oui pourquoi pas oui oui merci alors par là je peux dire que quiconque le veut pour répondre à votre question elle est bienvenue dans le gouvernement à venir et c'est là justement va renforcer notre cohésion nationale parce que si nous devons exclure les gens mais je pense que peut-être que même ceux qui prennent le pouvoir maintenant devaient être exclus par vous ok Robert une minute je pense que pour l'instant on n'a pas besoin d'un gouvernement de 60 ministres ça serait difficile mais je sais que les contraintes politiques n'amènera pas le président à avoir un gouvernement de moins de 40 membres parce que vous êtes en train d'analyser tous il y aura beaucoup de plateformes qui vont faire partie de ce gouvernement si vous y intégrer la société civile et donc pour raison d'abord de satisfaction et de paix ça sera difficile que le président ait un gouvernement de moins de 40 personnes mais ce qui est le plus important ce sont des qualités morales les qualités intellectuelles la technocratie c'est ce qui est le plus important de manière aussi qu'on ne revoye pas le même figure en train de faire des tours on a besoin de nouvelles figures ceux qui vont bénéficier la présomption du doute c'est ça pour dire l'innocent le bénéfice des doutes pour que demain qu'on observe d'abord mais quand on voit encore le grand ça sera difficile ok voilà nous sommes arrivés à la fin pour conclure nous pouvons dire vous qui allez former les gouvernements le premier problème c'est de savoir faire les choix des hommes parce que la réussite d'un chef c'est les collaborateurs si les collaborateurs sont valables et bien les chefs doivent réussir sa mission et les chefs doivent savoir communiquer les chefs doivent savoir communiquer c'est à dire vous êtes devant les pressions du monde entier cette pression les peuples doivent le savoir les difficultés on doit les dire au peuple je ne peux pas réussir telle mission parce que je suis en face de telle situation qui est insurmontable pour telle raison telle raison telle raison si des communications passent et bien même le peuple peut comprendre et excuser parfois certaines choses et récompenser les travailleurs ceux qui travaillent doivent être récompensés on ne peut pas confier les responsabilités à ceux qui font beaucoup de bruit parce qu'on a fait beaucoup de bruit on vous nomme non on nous a dit que les tonovides font beaucoup de bruit donc ce sont des petits conseils que nous pouvons donner si nous n'avons pas de semaine dans le désert nous espérons que nous serons entendus au revoir et à la semaine prochaine